Il y a K. et Simon Paubois. J'ai honte Jean-Philippe. La perle c'est moi mais l'oursin j'y suis pour rien. S'ils veulent des oursins ! Ils veulent pour les oursins ! Du pays du citron ! Beau, plein et surtout piquant. A Kari-le-Rouet près de Marseille, l'oursin est à la fête. Comme chaque année, Pascal tient cette étale pour les oursinades. Les gens qui viennent de Nice, qui viennent de l'Ouest, et c'est prévu depuis de longs mois, ils viennent pour déguster les oursins. À midi, vous ne pouvez pas vous asseoir. Alors après, il y a des gens, ils se mettent n'importe où. Des fois, ils se mettent sur les poubelles, ils se mettent où ils peuvent. Pascal compte en écouler plus de 7000 en 5 heures. Merci. Ah oui, il faut aimer quand même. À 10 euros la douzaine, l'oursin reste un maître de choix. Mais pour ce goût unique, pas question de se priver. J'aime beaucoup juste une merveille. Ces cheveux, ça fond dans la bouche. Ils sont magnifiques, un petit peu sucrées, c'est un petit peu iodé aussi. C'est mieux que la truffe. On ne peut pas le dire, c'est bon truc. Malgré un physique peu engageant, l'oursin est l'un des fruits de mer les plus appréciés. Son corail orangé ou bouilloté et sucré séduit les amateurs. C'est un peu le pêcher mignon des provinciaux. Donc l'oursin méditerranéen, ça ressemble à ça, comme on peut voir. Donc avec du corail, il y a une partie génicale de l'oursin qu'on mange. Nature au bord de l'eau, où cuisinée de manière plus sophistiquée, la châtaigne de mer se déguste de nombreuses façons. Un produit goûteux qui ne se pêche que six mois dans l'année. Pourquoi l'appelle-t-on la perle de la Méditerranée ? C'est magnifique. Quand tu vois ça le matin, il n'y a pas de mots pour me dire. Là, je n'aime pas trop, j'ai raté une levée du soleil. Ça me fait la peine, mais bon, pas grave. Demain, je verrai. Le prix élevé de l'oursin s'explique en partie par la façon dont on le pêche. À la main et sans bouteille, c'est interdit. Depuis cinq ans, Julien, pêcheur professionnel, sort en mer tous les jours pour les ramasser de novembre à avril. Ici, c'est vachement brassé, il y a du courant, c'est bon pour les oursins. Après, il y a des eaux stagnantes, où il y a très peu de houle et tout, il peut y en avoir, mais bon, c'est pas... Il ne se développe pas aussi bien que dans ces endroits-là. Je regarde au fond, tu vois, si tu vois un peu les pierres qui sont un peu blanchies, c'est qu'il y a un peu d'oursins qui sont rangées. Le matériel nécessaire pour une récolte dans une eau à 13 degrés, une combinaison bien épaisse et surtout une graffinette. C'est l'outil qui sert à décrocher les oursins du fond. On se fabrique nous-mêmes des morceaux de flèches de fusil, un peu recourbés au bout, et un petit tube en inox, avec un bon manche à balier. À chaque apnée, Julien passe 40 secondes sous l'eau, jusqu'à 5 mètres de profondeur, tout juste le temps de ramasser 3 ou 4 ursins. La perle de la Méditerranée est protégée. Seuls les oursins de plus de 5 cm de diamètre peuvent être pêchés. Là, j'ai le résultat d'une matinée, il y a 35 douzaines. Pour moi, c'est une très bonne journée. Regardez tes couleurs. Moi, je trouve ça merveilleux. Après tant d'efforts, le pêcheur d'oursins s'offre une récompense. Tu plantes le ciseau dans la membrane souple, à côté de la bouche, tu pars vers l'extérieur, et à peu près au milieu, tu commences à découper. Mais les techniques ? Bon, alors on va goûter la femelle, les dames d'abord. J'en ai partout, quoi. Très bon pour la santé. Il y en a même qui disent que c'est aprodisiaque. C'est vraiment un produit noble. Pour moi, c'est le caviar de la Méditerranée. Il n'y a pas d'autres comparaisons. Le caviar de la Méditerranée s'apprécie aussi en cuisine. Pour Mathieu, restaurateur à Golfe-Juant, l'oursin rivalise avec l'huître. L'huître est plutôt gras, donc c'est plutôt pour les gourmands. Et là, il n'y a pas tant de choses à manger, c'est vraiment pour les gourmands. On mange la mer, avec un côté un petit peu sucré, un petit peu doux. L'homme, il a mis du temps à comprendre quand vous pouvez le manger, je crois. Il n'y a pas du moelle et du l'homme, celui-là. Mathieu propose une recette simple et à moins de 10 euros. Un oeuf de caille poché à l'oursin et son émincé d'artichaut. Ça se marie avec l'oeuf. Et puis j'aime bien le côté iodé avec un peu l'amertume de l'artichaut. Pas très bien ensemble, pas très fort, c'est très bien. Pour deux personnes, prenez un artichaut violet, deux oursins et deux oeufs de caille. Émincé d'artichaut, tapissez-en l'intérieur de l'oursin. Voilà, on va mettre une petite goutte de crème. Voilà, 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 un peu de sel. Une fois la préparation terminée, faites-la cuire au bain-marie dans un four. Voilà. Quant aux oursins restants, ils se gardent un à deux jours au frais s'ils sont fermés. Par contre, pour les conserver, il faut les mettre toujours le bec en bas. Après huit minutes... Voilà, c'est cuit mais c'est juste cuit, pas plus. L'oursin supporte mal la chaleur, un peu comme la truffe. Il faut laisser infuser. Si on ne le cuit de trop, c'est fini. La truffe, si on n'a plus de trop, c'est cuit. Décoré avec des pointes d'artichaut. Voilà, tout simple. On peut se casser la tête, ça. Je veux le faire de sel. Et là, c'est parfait. Là ou là, vous ne perdez aucun arôme, aucun goût. Il y a tout qui est là. L'œuf et l'oursin. Voilà, c'est bon. C'est le meilleur. Vous me mettez cinq douzaines, je les mange tout seul. Ah ouais, vous mettez trois potes à côté de moi, je suis le plus heureux du monde. À Cari-le-Rouet, l'oursinade bat son plein. Pour Claude, venu de Marseille en famille, pas besoin de recettes pour apprécier l'oursin. On vous le sert, les oursins, avec une petite cuillère, comme ça. Et les gens, ils font comme ça, comme mon fils, il fait comme ça, comme ça. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors maintenant, on fait, on prend un morceau de pain, vous voyez, les mains sont toutes, hein. Et on fait comme ça, comme ça, comme ça, on mange tout. Voilà, on dit, oh, c'est bon. C'est excellent. L'oursin ne se pêche que de novembre à avril. Si vous voulez y goûter, n'attendez plus. Et on va continuer à parler.